Alors d'abord c'est une initiative je crois unique que plusieurs pays se réunissent pour essayer de rendre compte d'une période de leur production artistique qui est plus ou moins tombée dans l'oubli. Ce projet est né à Riga il y a de très nombreuses années et il s'est petit à petit autour du musée de Riga se sont regroupés les différents protagonistes des trois pays baltes et ça a été vraiment une expérience, une très grande expérience qui s'est déroulée sans nuages et une collaboration exemplaire. Je dois dire que pour moi en tant qu'historien d'art et spécialiste du symbolisme c'était vraiment un moment très exaltant que de pouvoir réunir les meilleurs spécialistes de chaque pays c'est à dire ceux qui connaissent les oeuvres non seulement dans leur histoire mais aussi dans leur matérialité puisqu'il s'agissait pour la plupart d'entre eux de conservateurs des différents musées. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le projet a réussi dans la mesure où cette terra incognita qui était les pays baltes dans le champ du symbolisme et bien n'est plus tout à fait une terra incognita puisque nous avons un document qui permet de rendre compte de cette exposition, le catalogue dans les différentes langues et surtout puisque cette exposition a été vue par un très grand nombre de personnes au musée d'Orsay à Paris. Cette exposition a été l'occasion donc de démarrer une coopération entre les différents conservateurs des pays baltes et je sais que cette coopération va se poursuivre dans le futur avec des projets sur l'art des pays baltes bien sûr et sur les relations entre les pays baltes et l'art des autres parties de l'Europe et du monde et donc je suis très très heureux que cette exposition soit le premier jalon, jalon important d'une coopération qui va s'inscrire dans le futur et je voudrais à cette occasion remercier les directeurs des différents musées de m'avoir confié le commissariat général de cette exposition sur le symbolisme et j'espère revenir bientôt dans le cadre du colloque qui sera organisé vers la fin de cette exposition à Riga qui est une ville que j'adore.